Bonjour, j'y reviens ce matin. Les ratés de la vaccination en France font la démonstration que nous vivons une crise politique qui en entraîne d'autres. La start-up nation, avait-il dit, on en est bien loin. Tant que l'administration ne sera pas capable de gérer le quotidien et l'exceptionnel en même temps. Sans réduire l'un ou l'autre, on n'y arrivera pas. Aujourd'hui, et depuis que notre fonction publique gère tout sans différenciation, l'urgent est traité comme le courant au même rythme. Quand l'hôpital se gargarise d'avoir su tout changer dans ses structures pour soigner le Covid, c'est au détriment des autres affections mises de côté lors du premier confinement. Aujourd'hui, on traite les deux, c'est vrai, mais on ne s'intéresse qu'aux interventions essentielles, alors qu'on devrait pratiquement tout traiter. Il faut une administration, dans chaque ministère, du quotidien et une de l'urgence prête à réagir sans obéir le courant. On traite la vaccination de la Covid comme la gestion de la grippe saisonnière, alors que nous devrions être dans une stratégie d'urgence. Nous ne sommes pas sortis de l'auberge. Il est vrai que pour installer des radars et faire rouler des voitures radars, imposer le 80 km heure en est très bon. La France n'est efficace que dans la créativité fiscale. La perception des impôts et l'attribution d'aides et d'allocations en tout genre. Lorsqu'il s'agit de faire le job, aucun gouvernement n'est à la hauteur. Celui-ci y est dans la bonne continuité de ses prédécesseurs. Si la défiance d'une partie de la population à l'égard du vaccin était considérée comme un fait avéré, pourquoi ne pas avoir mis en place une stratégie de vaccination qui en tiendrait compte, mais qui n'en ralentirait pas la cadence. L'exécutif se ridiculise comme nul autre. Le sommet de l'incompétence est atteint. Trop de discours, trop de communication, trop de mensonges. À la fin, la facture est très lourde. Un jour de retard, c'est 300 morts. Un mois de retard, c'est 10 000 morts. Chaque semaine, il y a un conseil de défense où le gouvernement prend des décisions. Le président participe à ses conseils de défense. Donc il est au courant de tout et décide de beaucoup de choses. Mais pour cette vaccination, il s'aperçoit soudain que la lenteur est excessive. Donc il a bien compris que ce qui a été décidé est mauvais. Décidément, on va de désillusion en désillusion. Et sa colère théâtre théâtrale ne convainc plus personne. D'abord, parce que son entourage, c'est lui qui le choisit, qu'il a la chance d'avoir un parlement croupion le doigt sur la couture du pantalon et surtout parce qu'il a endossé dès le début les habits de chef de guerre en pensant aux bénéfices politiques sans en voir les dangers. Et pendant ce temps, l'orchestre continue à jouer. Et j'ajoute qu'il faut quand même avoir un sacré culot pour s'agacer contre les autres d'une stratégie qu'on a soi-même décidé. Si le gouvernement refuse de détailler son calendrier de vaccination et sa logistique, c'est qu'il est fait au doigt mouillé. Dans une entreprise privée, des têtes seraient déjà tombées. Aujourd'hui, nous en sommes à 516 vaccinés en 7 jours, soit 73 par jour. Va falloir mettre du nitrométhane dans le réservoir et enclencher surtout le double turbo. La 7e compagnie se vaccine, mais où sont donc passés les vaccins ? Prochain film, la 7e compagnie bricole, mais où sont donc passés les outils ? Toutes les pistes, nous dit-on, sont désormais à l'étude pour passer à la vitesse supérieure. Une réunion est même programmée le 26 janvier prochain. Espérons que, comme l'avait dit Mme Buzyn en 2020, pour les masques, M. Vierand ne viendra pas nous dire que le vaccin ne sert à rien.